Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui avec Michel Désiré-Pierre notre examen du procès et de la réhabilitation du maréchal Ney puisque M. Pierre a consacré un ouvrage à ce sujet dont je rappelle le titre « Ney du procès politique à la réhabilitation du brave des braves » 1815-1991 ouvrage publié aux éditions SPM et préfacé et recommandé par M. Jean Tullard, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. La dernière fois, nous avons évoqué le maréchal Ney, maréchal de France, père de France, duc et prince, l'homme, son tempérament, son courage, mais aussi ses revirements. Aujourd'hui, je vous propose, M. Pierre, de nous pencher très spécifiquement sur le procès. Donc, faut-il rappeler que ce procès a commencé en mars 1815, c'est cela ? Non, le procès a commencé en août véritablement. Ce qu'il faut dire, donc, après la défaite de Waterloo, effectivement, le maréchal cherche à fuir, cherche à quitter la France. Il a un projet qui est très avancé pour elle en Louisiane, un autre projet pour elle en Suisse. Finalement, il ne peut pas franchir la frontière parce qu'il y avait les soldats autrichiens. Il se réfugie à Bessonis, dans le Lot, dans une propriété qui appartient à la famille de sa femme. Et là, que laisse-t-il dans le hall d'entrée ? Il laisse un sabre turc que Bonaparte y avait offert pour son mariage. Et il n'y en avait qu'un seul sabre turc. Un visiteur vient au château, est étonné de voir le sabre. L'information circule, elle arrive aux oreilles du préfet qui dit, ce sabre, c'est soit Murat, soit Ney. Garde, allez au château de Bessonis, voyez si le maréchal neyait. Un sabre qui l'a trahi, si je puis dire. La suite est connue. Il était croé le 19 août à la conciergerie, jour même de l'exécution du général Labidoyer, qui lui avait rejoint Napoléon avant Ney, alors qu'effectivement le sort, ou du moins la réussite de ces 20 jours du retour de Napoléon sur les théories n'était pas encore certain. Et c'est ce qui vaut à Napoléon d'ailleurs un commentaire en disant que l'attitude de Labidoyer et du général Braillère également est peut-être beaucoup plus noble que celle de Ney, car effectivement lorsque Ney rejoint Napoléon, les choses sont quand même relativement avancées. Alors que lorsque Labidoyer et Braillère rejoignent Napoléon, les choses en étaient vraiment à leur début, si l'on peut dire. Et donc ils ont vraiment beaucoup plus risqué que Ney. Donc il est donc écroué le 19 août. Et puis entre temps, il y a donc eu les ordonnances du 24 juillet. Alors une première ordonnance du 24 juillet qui est signée à Talleyrand, qui dit ne font plus partie de la Chambre des Pères, le maréchal Ney et puis bien d'autres, bien d'autres, maréchaux et généraux, bien d'autres personnages. Et puis une deuxième signée de Fouché, duc de 30, ministre de la police, n'est-ce pas ? Et dans lequel sont traduits devant le conseil de guerre le maréchal Ney et puis bien d'autres. Et bien d'autres, je dirais, et bien d'autres. Ce qui fait dire à Talleyrand, non sans humour, à propos de cette ordonnance, donc du 24 juillet, dans lequel sont traduits devant le conseil de guerre les maréchaux et généraux, ce qui est bien avec M. Fouché à propos de cette ordonnance, ce qui est bien avec M. Fouché, c'est que dans cette ordonnance, il n'a oublié aucun de ses amis. C'est tout dit. Donc cette ordonnance du 24 juillet va finir par porter le maréchal Ney devant le conseil de guerre. Ce qu'il va contester, non seulement lui, mais aussi son épouse, la maréchal Ney et ses quatre fils. Mais pourquoi conteste-t-il d'être traduit devant le conseil de guerre ? C'était un soldat, donc ça me paraissait logique. Mais il était père de France. Et d'après les dispositions constitutionnelles, il devait être traduit devant la chambre des pères. Et donc, il décline la compétence. Alors au début, il refuse de parler. Après, il accepte quand même, par correction vis-à-vis de ses pères, de participer au procès et de se défendre. Mais il décline la compétence. Mais d'ailleurs, ce procès n'était pas gagné d'avance pour la royauté. Car le maréchal Moncet, qui avait été appelé à le présider, a refusé de le présider. Il a refusé de siger. D'ailleurs, il a été banni, si je me souviens bien, pendant quelque temps. Il est obligé de s'exiler. Et puis d'autres maréchaux, tels Masséna, Augereau, Mortier, font part de leur réticence. Davout, le grand Davout, le seul qui n'a jamais été vaincu. Davout démissionne de l'armée. C'est un procès politique, bien évidemment. Il n'y a rien de juridique dans tout ça. C'est un procès politique. Et puis donc, du conseil de guerre, comme le conseil de guerre s'est déclaré incompétent, si on peut dire, il passe en cours de justice devant la chambre des pères. Et voilà. Et alors là, que se passe-t-il à la chambre des pères ? Les choses doivent aller vite, dit Richelieu, qui est le Premier ministre. A l'époque, il faut que les choses existent. Le petit-fils, il faut aller vite. Car finalement, les traites ont assez duré, etc. Et donc, l'affaire est menée très rondement. Et en trois séances, finalement, le maréchal Ney est condamné à mort, dégradé de l'ordre national de la Légion d'honneur, et exécuté le lendemain, donc c'est le 6 décembre, exécuté le lendemain 7 décembre à 9h45. Donc vous, personnellement, en tant que spécialiste du droit, vous considérez que ce procès en cours de justice, en haute cour, a été bâclé ? Mais ce procès a été bâclé car il y avait la convention du 3 juillet, finalement 1815, entre des troupes alliées et les troupes françaises, qui accordait, finalement, la tranquillité, si l'on peut dire, à tous les combattants. Et donc cette convention n'a pas été respectée. Et n'est, bien évidemment, fait référence à cette convention du 3 juillet qui accordait la protection aux combattants. Berrier également, mais finalement... Berrier l'avocat. L'avocat. Et tout ça est balayé rapidement. Alors la peine de mort n'est pas votée à l'unanimité à ce moment-là ? Non, non, le Dieu de Broglie, par exemple, ne l'a pas votée. Oui, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, d'ailleurs. Je ne veux jamais le signaler au passage. Non, effectivement, mais malgré tout, il y avait beaucoup d'immigrés. Je dirais que le sort du procès était connu d'avance, si l'on peut dire. Si l'on veut émettre un jugement sur ce procès, je reprendrai le jugement de l'historien Ousset, qui est bien connu, qui a écrit 1815, ce grand ouvrage. Ousset dit « 15 ans après ces jours néfastes, la France releva le drapeau tricolore, le drapeau de la révolution et de l'épopée. 1830 fut la revanche de 1815. » Pouvez-vous nous dire comment il est mort ? Comment s'est fait sa fin ? Est-elle à l'image du héros ? Mais oui, bien évidemment. On a voulu lui bander les yeux, bien évidemment, au maréchal Ney, mais le maréchal refusa. Le maréchal refusa en disant « Ignorez-vous que depuis 25 ans, j'ai l'habitude de regarder en face les boulets et les balles. » Et ces derniers mots furent prononcés pour la postérité. Je cite « Je proteste devant Dieu et la patrie contre le jugement qui me condamne. J'en appelle aux hommes à la postérité. Adieu, vive la France. » Écoutons comment dans la cellule se passent les dernières heures du maréchal qui n'est plus là, à la conciergerie, mais sous les combles du palais du Luxembourg. Apprenant que l'exécution était prévue pour 9 heures, le maréchal demanda que l'on fasse venir sa femme et ses enfants au petit matin pour leur faire part lui-même de sa condamnation. Après quelques heures de sommeil, il est réveillé par l'arrivée de la maréchale et de ses quatre fils, accompagné de sa sœur, Madame Gamot. La scène est déchirante. Voyant son mari, la maréchale perd connaissance. Puis voulant mettre fin à cette scène des adieux, Né conseille à la maréchale de demander à voir le roi afin d'obtenir sa grâce. Mais arrivé aux Tuileries, le duc de Duras, premier gentilhomme de service, la fit attendre au motif que le roi ne recevait personne. Quand la nouvelle de l'exécution parvint au château, ce gentilhomme y fit savoir que l'audience était maintenant sans objet. Alors, M. Pierre, comment a été accueillie la nouvelle dans le peuple français, j'allais dire la nouvelle de cette exécution du maréchal nez ? Mais la nouvelle a été ressentie effectivement comme un procès inique, bien évidemment. Et je dirais que dès son exécution, il y a l'éveil de tout un sentiment populaire qui se révèle être favorable à la cause du maréchal nez. Et ce sentiment populaire, on le retrouve non seulement en France, mais on le retrouve en Belgique, on le retrouve en Allemagne, et on le retrouve, et oui, en Angleterre. Le Morning Chronicle, oui, Le Morning Chronicle, en 1816, dénonce l'affreux, l'atroce despotisme de Louis. Et il écrit à l'adresse de la France, le plus noble guerrier de tes guerriers tombe sous tes mains parricides. Le Morning Chronicle. Oui, donc c'est pour dire le retentissement de ce procès. Je vous propose d'écouter aussi ce qu'a écrit Napoléon sur cette exécution, à propos de cette exécution. Le Maréchal était de bonne foi quand il a reçu les derniers ordres du roi en se rendant à son commandement, mais son âme de feu, qui en faisait le brave des braves, comme quand avec une poignée d'hommes il arrêta une armée russe poursuivant jusqu'au Niémen nos débris épars, dut être impressionné par l'enthousiasme délirant des populations du Dauphiné, de la Franche-Comté, de l'Alsace, de la Lorraine et de la Bourgogne, dont les témoignages lui enlevaient chaque jour ses meilleures troupes, car de tous côtés, les couleurs nationales se relevaient et flottaient sous ses yeux. Cependant, le 13 mars, et quand déjà j'étais à Lyon, Né résistait encore aux impressions de ses souvenirs et au mouvement national qui me ramenait dans Paris, en chassant honteusement devant moi le roi de l'émigration. La condamnation du maréchal Né est un assassinat juridique. Eut-il été coupable que tous ses grands services rendus à la patrie devaient le couvrir de leur protection et arrêter la main de la justice ? La France doit au maréchal Né un éclatant témoignage de ses regrets et de ses reconnaissances. Il a sauvé par son énergie sans égale 60 000 Français qui sans lui n'auraient jamais repassé le Niémen. Tôt ou tard, la France lui élèvera des statuts. Alors Michel-Pierre, c'est ce qui va se passer car la mort du maréchal Né ne termine pas l'affaire, bien au contraire, et vous entamez dans votre livre tout un passage sur sa réhabilitation. Vous pouvez nous en dire les principales étapes ? L'histoire du maréchal Né, comme vous l'avez justement dit, ne s'arrête pas à son exécution. C'est un nouvel épisode de la vie de ce personnage qui va commencer. La réhabilitation commence en 1815 et elle se termine, si l'on peut dire, quant à ses manifestations en 1981. La dernière manifestation a lieu en 1981 à Sarlouis, ville natale, par le Bourg-Mest. Je rappelais tout à l'heure qu'il y a eu un éveil du sentiment populaire qui a été complété en 1832 par une demande en révision du procès par la maréchale et par ses enfants. Demande qui a abouti ? Demande qui n'a pas abouti. En 1853, il est réhabilité. Quel est le monument qui symbolise cette réhabilitation ? C'est en 1848. Le fils s'adresse au gouvernement provisoire et ce gouvernement provisoire accède à sa demande. Il y a un cénotaphe qui est improvisé sur le lieu du supplice et il est ordonné l'érection d'un monument. Et le 6 avril 1852, le prince président fait ouvrir un crédit extraordinaire de 50 000 francs pour une statue qui sera l'œuvre de François Rude. L'inauguration a lieu le 7 décembre 1853, 38 ans après son exécution avec les plus hauts représentants de l'État et de l'Église. Et Dupin conclura ainsi son discours. La condamnation du maréchal Ney a été prononcée au mépris d'une capitulation. C'était le drapeau tricolore immolé au drapeau blanc. Et puisque Dupin fait une conclusion, moi je vais dire celle que vous, Michel Pierre, vous faites dans votre ouvrage sur cette affaire, une tâche dans l'histoire de la restauration, un procès de basse vengeance. Monsieur Pierre, je vous remercie infiniment. Je rappelle que votre ouvrage naît du procès politique à la réhabilitation du Brave des Braves 1815-1991 et paru aux éditions SPM. C'était un beau procès historique qui pour un juriste comme vous a tout de même de la matière intéressante. Merci beaucoup d'être venu sur Radio-Canal Académie et j'espère que j'aurai le plaisir de vous recevoir pour un autre ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada